Musique Salut tout le monde, c'est Chirelle. On se retrouve donc pour l'épisode 1, comme promis, de House Flipper avec les DLC House Garden et Apocalypse. Donc, suite au tuto, je vous avais promis qu'on ferait une mission ensemble ou deux, voire trois. On va voir et quand on aura des sous, on fera une rénovation ensemble. Donc, on va commencer. Alors, on va revenir sur le menu principal parce que je ne sais plus si c'est ma partie. Voilà, donc c'était pas ça là. Défaut. Alors, hop. Je me disais, le bureau est un peu trop beau. Ok. Donc, on est parti. On va donc, comme je vous l'avais expliqué, dans notre poubelle. N'est-ce pas ? Parce que pour l'instant, on n'a pas beaucoup de sous. Et donc, on va aller voir ce qu'on nous demande. Alors, nous avons un mail qui est de Sandra Ziegler. Alors, mon ex est parti avec mon radiateur. Bonjour, je voudrais confier à votre entreprise la remise en état de ma maison. Je sais, grâce aux photos sur Faspam, que mon ex, pour se venger, est rentré par effraction chez moi, qu'il a mis le bordel et qu'il a emporté le radiateur. Il est space, ton ex, quand même, hein ? Il faut vouloir emporter le radiateur, quand même. Il est possible qu'il manque encore quelque chose. Je vous demande de bien vouloir remettre de l'ordre dans ma maison et de remplacer les équipements manquants. Je vous demanderai aussi de ne pas informer la police de tout ce qui s'est passé. Je m'arrangerai directement avec mon ex-amie quand je reviendrai de mon voyage d'affaires. Salutations, Sandra Ziegler. En même temps, prévenir la police et leur dire, voilà, je suis un chantier chez une dame. Son ex lui a piqué un radiateur. Pas sûr que ça le fasse. Donc, on va accepter. Donc, voilà où on va. Vous aurez toujours l'image du lieu. Voilà. Alors, félicitations, tu as débloqué un nouvel outil. A partir de maintenant, tu peux nettoyer les salissures en utilisant le balai espagnol. Ce n'est pas le balai magique dont je vous ai parlé. Il vient après. Alors, donc le jardin ici, on s'en fout. Donc, la madame, c'est son intérieur et ses radiateurs. D'accord, mais il ne lui a pas piqué que le radiateur. Il a foutu pas mal de bordel quand même. Je ne sais pas ce qu'elle lui a fait, mais bon. Alors, comme je vous avais dit, en haut à droite, vous avez la boussole. Et tout ce qui est en noir, c'est ce que vous devez enlever. C'est les déchets, c'est la salissure, c'est tout ça. Ensuite, en dessous, donc il y a toujours le timer. Et en dessous, vous avez ce que vous devez faire par pièce. Donc ici, vous êtes à 0% de nettoyage de salissure. Vous êtes à 0 sur 1 de montage d'équipement. Et vous devez enlever les ordures. Donc, on va commencer par enlever les ordures. On y verra un petit peu plus clair dans ce bazar. Donc, toujours avec le clic gauche. On va lancer. L'ex, il a fait la fieste. On ne peut pas dire que... Bref, moi, je vais le voir et je l'étrangle. Si je retrouve mon appart comme ça, il faut être honnête quand même. Alors, on a la progression, 87%. Voilà. Donc, faites les choses en ordre. Ne vous éparpillez pas parce que sinon, le jeu ne va pas aimer. Et puis, vous n'allez pas vous y retrouver. Donc, on a débloqué un balai espagnol. Donc, on n'a plus simplement la main qu'on avait vue dans le tuto. On a le balai espagnol. Mais moi, il me tarde d'avoir le super balai magique. Donc, tout simplement, vous visez les salissures et vous appuyez sur le clic gauche. Voilà. C'est magique, quand même, sûr, aussi. C'est pas mal. Si on faisait ça chez nous, ce serait cool. Si le ménage se faisait comme ça, vous en pensez quoi ? Alors, on est à 30% des salissures. En même temps, il n'y a pas les mollons. Il faut quand même être honnête. Elle est encore fichue de se remettre avec, malgré tout. Du coup, j'ai laissé la torche, mais ce n'est pas grave. Donc, on est à 56%. Donc, on n'oublie pas le tapis. 69%. Tu ne m'as pas nettoyé, là. Merci. 73%. Alors, il y en a là-bas. Hop. Vous allez voir si c'est beau. Vous avez ça sur votre canapé. Vous n'avez plus qu'à changer la housse, l'acheter, ou alors espérer qu'un pressing puisse faire quelque chose pour vous. Mais non, car avec le balai magique de Housekeeper, voilà, ça remet tout à neuf. Eh bien, oui. C'est mieux que télé-shopping. Alors, allume la tablette pour choisir comment tu veux utiliser le point de capacité que tu viens de gagner. On verra ça après. Voilà. Hop. Donc, on va essayer d'aller là. Ok. Donc, on nous demande maintenant, on reprend notre petite main. Ça ne sert à rien. Le balai, on a fini sa lissure. On le voit, voilà, en haut à droite. Alors, la tablette. Vous avez désormais une tablette à votre disposition. Vous devez appuyer sur Tab pour la sortir ou la cacher. La tablette vous permettra de faire les achats. Ce sera utile lors de cette mission. Oui. Parce qu'on va devoir monter, quoi ? Un radiateur. Ok. Donc, on va finir la mission déjà. Donc, vous mettez votre curseur à l'endroit. Alors, des fois, ici, faites gaffe, il y a des prises foutues. Mais ça vous le marque. Ça vous met installé, E installé. Comme ça, elle marque là. Donc, on va aller, donc, avec Tab dans la tablette. Il nous faut un radiateur. On mettra le point après. On peut le mettre tout de suite. On va améliorer notre balai. Parce que, bon. Moi, je le fais comme ça. Vous, vous mettrez vos points, comme je vous le disais dans le tuto, ou vous le souhaitez. Alors, et donc, on fait échappe. Voilà. Non, parce que je n'ai pas acheté le radiateur. D'accord. Donc, on va dans le magasin. Donc, on savait que c'était dans installation. Et là, on va trouver le radiateur. Donc, 37 euros au 20. On fait acheter maintenant. On le met là. On a un clic gauche. Ça se met tout seul. Donc, après, on vous dit de l'installer. Donc, vous appuyez sur E. Et là, tout bêtement, avec un clic gauche. Voilà. Vous avez un clic gauche appuyé. Pareil pour ça. Vous allez tâtonner au départ, à chercher. Ouais, mais c'est quoi qu'il faut baisser. Tout le monde ne sait pas monter un radiateur. Et ça serait pareil pour les douches, pour les WC, pour tout ça. Donc, hop. Et on ouvre le petit robinet. Et voilà. Donc, ici, moi, perso, c'est ce que je vous disais. Je ne trouve pas très cool. Voilà. D'accord. J'ai fini dans cette pièce. Mais, donc moi, avec le clic gauche, on appuie sur le clic gauche. On va s'appuyer dessus. Et on peut bouger les objets. Et on relâche. Et on clique. Voilà. Autant lui remettre les choses en place. Enfin, moi, ça me paraît logique. Après, ça peut ne pas paraître logique. Il y a beaucoup de monde. Mais bon. Il y en a, ils ne vont pas s'embêter à ça. Un strict minimum oblige. Après, chacun joue son jeu comme il le veut. Il n'y a pas de problème. Voilà. On va laisser un peu de travers. C'est stylé. Alors, apparemment, comme on peut le voir sur la mini-map, il y a encore des choses ici. Ben oui, parce que le pépère, il n'est pas les mollos. Donc, nettoyer les salissures et enlever les ordures. Ok. Voilà. Alors, hop. On va avancer un petit peu. Alors, on a enlevé tous les déchets. D'accord ? Donc, il ne nous reste plus que les salissures. On prend notre petit bal magique. Voilà. Et le matelas qui, normalement, tout le monde, on l'aurait mis foutu à la poubelle. Non. On le nettoie. Et voilà. Donc, on reprend notre mimin. Il n'y a pas de truc à remettre à sa place. Le monsieur n'a pas quand même été jusque là. Non. Alors, ici, il n'y a plus rien à faire. Alors, visiter toutes les pièces. Voilà. La salle de bain. Ok. Donc, ici, c'est crado. Donc, on prend notre balai magique. Hop. Hop. Nettoyage des salissures. On a terminé. Et sur la gauche, on a une petite info. Le chantier est fini à 100%. Cliquez sur le raccourci ici dessous. C'est-à-dire, entrer pour voir. Donc, moi, je vais quand même lui remettre ça. Si je peux. Voilà. Droit. Je ne sais pas où c'était ça. Honnêtement, on va le mettre là. On va essayer de faire preuve de logique. Donc, tant que c'est rouge, c'est que vous ne pouvez pas le placer. Voilà. Hop. Et clique gauche pour le poser. Donc, là, tout est rangé. Voilà. Donc, on repart. Alors, excusez-moi pour le coup de souris. Toujours pareil. Donc, je referme la porte. Je referme la porte ici. Autant, imaginez-vous, chez vous, que le gars, il vous laisse tout le bordel. Tout est ouvert. Les pinceaux par terre, etc. Donc, mettez-vous à la place un petit peu. On peut peut-être mettre ça un petit peu plus droit, histoire qu'on fasse les choses bien. Voilà. Cette chaise, je savais qu'elle allait me casser les pieds, mais pas ce point-là. Non, mais si tu m'en mettes, je ne te laisse pas droite. Ah, pour faire bouger les objets, c'est la molette de la souris, d'accord ? Donc, faites des rotations à la molette de la souris. Voilà. Donc, toi, tu n'es pas très droite. Côté maniaque de Chirelle. Hop. Voilà. Bon, le placard, je ne sais pas. On peut faire ouvrir, fermer. On va voir. Voilà. Il s'est remis comme il faut. Donc, très bien. Donc, on va sortir. Le jardin, on ne s'en préoccupe pas, là. Ce n'est pas la peine. Voilà. Elle ne nous a pas demandé de tondre. On ne va pas... Voilà. Donc, le titre, vous l'avez en bas, au cas où vous le cherchez. C'est tout à fait en bas, à gauche. Alors, dans le tuto, je me suis plantée. À un moment, je vous ai dit... C'est marqué à droite. Non, les personnages sont à gauche. Ne m'envoyez pas, par moments, à droite et à gauche. Voilà. Donc, c'est la vengeance d'un ex. Donc, pour vérifier, c'est ce que je vous ai expliqué dans le tuto. Vous faites entrer. Et là, on vous dit, tu as réalisé 100% du chantier. Tu peux le terminer maintenant pour 655,03. Es-tu sûr de vouloir terminer ? On en est sûr. Donc, on va faire terminer. Ce que je vous ai expliqué, c'est que des fois, vous voyez, c'est marqué, comme on l'a eu tout à l'heure, en haut à gauche. Le chantier est terminé. Quand vous faites entrer pour partir, ça vous met 87,90. C'est que là, il y a un petit bug. Donc, vous la refaites à la limite, comme je vous le disais. Donc, on fait terminer. On a touché 655,03. On ne va pas aller très loin. Mais, c'est un bon début. Chaque chose en son temps. Ok. Donc, on va faire une deuxième mission. Go, 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 go. Alors. Ah, on a trois mails. Ça y est, le bouche à oreille commence à fonctionner. Alors, moi, personnellement, je l'ai fait dans l'ordre. Voilà. Donc, c'est vous qui verrez. Donc, nettoyage du garage. Alors, c'est madame Caroline Martin. Bonjour. Pour tout dire, il faut nettoyer mon garage, jeter tous les cartons, les poubelles et les vieux pneus. Penser aussi à faire les vitres et les outils. Le mieux, c'est de ne pas y toucher. Mon mari n'aime pas qu'on les déplace parce qu'après, il ne les trouve plus. Salutation, Caroline Martin. Donc, on va accepter. Voilà. L'endroit où on va aller. Effectivement, il y a pas mal de choses à jeter. On peut border avec madame votre garage quand même. Il y a pire. Je vous rassure, il y a pire. Âme sensible, au courage. Alors. Donc, on n'a pas à aller dans la maison. Tout se passe ici dans le garage. Alors. Donc, première des choses. On va gicler tout ce qui a giclé. On enlève tous les cartons. Alors, quand il y a du ménage comme ça à faire dans une maison, je vous dirai, n'oubliez pas de fermer les portes derrière vous. Parce que des fois, c'est planqué derrière les portes. Il y a un tout petit carton et puis vous ne le voyez pas et vous dites, mais mince, il me manque 1% ou 2%. Et c'est des petits cartons planqués. Donc, fermez les portes derrière vous. Hop, hop, hop. On en a combien des ordures ? 56%. Alors, oui, derrière moi. Hop. Donc, en blanc, on peut. En bleu, on ne peut pas. D'accord ? D'ailleurs, on vous le dit, pneus usés, on voit bien la différence entre là, les pneus neufs et les pneus usés là-bas. Donc, voilà. Ensuite, ici, ici, ici. Clique gauche, toujours. Ça, ça ne change pas. Hey, t'es vivant le pneu ? Hop. On va bouger les vélos. On rangera les vélos après. Hop. Parce que des fois, on est embêté par un objet qui nous gêne pour prendre... Vous voyez, j'allais oublier le petit carton là. Mon excuse sera que j'ai fait cette émission il y a longtemps. Alors, nettoyer les salissures et nettoyer la fenêtre. Bon, on va commencer par la fenêtre. Alors, vous mettez votre curseur sur la fenêtre. Vous faites E. Et là, magie, vous avez une petite... Un petit truc pour nettoyer les vitres. Je ne sais pas le nom de ce machin-là. Donc, vous ne m'en voudrez pas. Vous savez, je ne vais pas me répéter que je n'ai qu'un bras. Et évidemment, qu'un bras. Non, j'ai toujours mes deux bras. Mais là, il est cassé. Donc, je joue avec ma main gauche. N'étant pas en bidestre... Bon, j'ai quand même fait beaucoup de progrès à force d'y jouer. Donc, on nettoie la vitre. Voilà. Donc, quand elle est propre, ça s'arrête tout seul. Donc, maintenant, on vous demande d'enlever les salissures. Vous prenez votre balai. Salissure. Salissure. Voilà. On vous a dit de ne pas toucher aux outils. Parce que le mari, sinon... On a pris un point de compétence. Voilà. Ensuite, on va nettoyer ce qu'on voit le mieux. Vous gardez votre clic gauche appuyé à chaque fois. Parce que vous ne gardez pas appuyé, ça ne fera rien du tout. Vous voyez, si je ne garde pas appuyé... Voilà. Donc, vous gardez appuyé. Je ne sais pas si je vous l'avais dit. Hop. Donc, on nettoie les traces de pneus. Ce qui est tout à fait logique dans une maison. C'est vrai que dans les garages, il n'y a pas les traces de pneus. Hop. Voilà. Avec la petite musique douce. Qui vous met bien dans le contexte. Je suis peut-être un peu loin, quand même. Alors, hop. 94. Ah oui, les vélos. Voilà. Le chantier est fini à 100%. On va quand même essayer. Je dis bien, essayer de mettre les vélos mieux rangés. Histoire 2. Après, ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous avez fini votre chantier. Donc, ne prenez pas la tête. C'est parce que moi, j'aime mieux faire govrir. Mais après, hop. Alors, des fois, il faut reculer parce que sinon, voilà. Hop. Donc, après, je ne touche pas aux outils. Ils sont là. J'essaie moins de ranger droite les boîtes. Mais je ne touche pas aux outils. Interdit. Ok. Interdit. Ok. Roi. Boum. Ok. Donc, on a fini. On ressort. Jolie voiture, madame. Par contre, le garage, j'essaie à désirer. Hop. On referme. Enfin, moi, je referme derrière moi. Histoire qu'un voleur passe, il rentre, il pique tout. Puis après, ça ne retombe dessus. Non, mais je plaisante. Pas dans le jeu. Enfin, voilà. Quand même, c'est un petit peu logique. Donc, on a fini à 100%. On tape sur entrée. On vérifie. Tu as réalisé 100% du chantier. Tu peux le terminer maintenant pour 397,70 euros. Est-ce que tu es sûr de vouloir terminer ? Oui. Donc, on clique sur terminer. Alors, vous avez en bas, des fois, des petits commentaires. As-tu remarqué qu'en utilisant l'onglet galerie sur la tablette, tu pouvais choisir n'importe quelle image du disque dur et l'utiliser pour poster comme poster ou comme cadre à suspendre au mur. Donc, à la limite, au bureau, vous pouvez même mettre vos maisons que vous allez rénover en photo. Tu peux aussi utiliser la caméra pour prendre des photos du jeu et enregistrer tes oeuvres sur le disque dur. Mais ça, je vous en avais parlé durant le tuto. Donc, on a fait deux missions. On va en faire une troisième. Donc, le baraque est toujours aussi pourri. Par contre, maintenant, non, non, attendez. Non, non, maintenant, on a le balai. Donc, on peut faire en sorte que chez nous, ça soit quand même un petit peu mieux. Voilà. Bien que. On croit ce qu'on peut. Est-ce qu'on a ? Voilà. Hop. Ah, la porte. Alors, au plafond, ne pas oublier les plafonds. Mais pas que. L'étoile d'araignée. Ben oui. Voilà. Et apparemment, on a un petit truc noir. Alors, j'ai du mal à capter. Je ne me rappelle plus où c'est. Voilà, la truc-là. Je ne sais pas si ce n'est pas une prise qu'on a derrière. Je ne sais pas. Non, ce n'est pas. Ah, non. Voilà. Merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai carrément ramassé. Est-ce que là, ça le remettrait comme la dame ? Oui. Un petit peu, on dira. On va même le mettre là. Je ne sais pas où est passé l'autre. Il a disparu. Tu m'énerves. De toute façon, on le virera celui-là dès qu'on peut. Voilà. On remet. Bien qu'après, vous améliorez votre truc. Donc, la tasse. Évidemment, maintenant, je n'ai plus de place. Il est passé où, mon meuble ? C'est fou. Il ne veut pas. Il ne veut pas y aller. Donc, écoutez, pour où on est dans le bureau ? Un peu plus ou un peu moins, là. Assiette. Histoire de dire, ouais, bon, j'étais crevée. J'ai fait vachement de chantier. Je n'ai pas eu le temps de faire ma vaisselle. Hop. La cuillère. On va la poser là-bas. Et on jettera tout ça quand on aura l'outil qu'il faut. OK. Donc, par contre, On le fera après. Il faudra qu'on se mette un radiateur. On l'a en rouge. Les équipements manquants, on les a en rouge sur la map. Donc, on va se prendre une dernière mission. Histoire 2. Alors, radiateur. Toujours Jacques Graham. Alors, voyez ce que je vous disais. Les archives. Vous retrouvez, ben, Lex qui est parti à le radiateur. Terminé à 100%. Le nettoyage du garage qu'on vient de faire à 100%. Donc, vous les retrouvez bien dans l'archive. Donc, Jacques Graham. Alors, si je dois payer pour quelque chose, soit je suis pleinement satisfait, soit je ne paye pas. Déjà, lui, vous dites, le mec, il est chiant, il n'est pas aimable. Mais bon. L'hiver arrive. Les hivers sont rudes. Et dans la maison, il n'y a pas de radiateur. Installez-les. Je trouve qu'il devient... Comment dire ? On ne le connaît pas. Il nous tutoie déjà. Donc, Puis, ce n'est même pas cordial. Tu les installes, point barre. Je suis client, je paye. Donc, tu te t'es. Donc, voilà la maison du monsieur. Donc, on ne doit placer que des radiateurs. Voilà. Ok. Donc, on va rentrer chez le monsieur. Voilà. Alors, je vous conseille de fermer les portes derrière vous. Parce que des fois, ça en cache une autre. Alors, ici, première porte de la logique. Parce que, vous voyez, il y en a partout des portes. Alors, ici, il n'y a pas de radiateur apparemment à installer. Sinon, ça se sera affiché à droite. Donc, dans la cuisine, on n'a rien à faire. Ici. Ici, on n'a rien à faire non plus. Par contre, sur la minimap, là, on va sortir, je pense. Donc, ici, on n'a rien à faire. Par contre, dans la pièce de droite. Oui, c'était... Voilà. Normalement. Alors, eux. Ok. On se retrouve dans le couloir. Donc, les radiateurs, on les a en rouge. Donc, ça serait cette porte. Ok. Ah. Alors, ici. On peut y mettre un évier. Apparemment, on n'a pas que les radiateurs. Et ici, un radiateur en hauteur. Alors, quand vous avez ici ceci, ça veut dire, n'allez pas y poser... Lisez bien déjà ce qui a marqué. Que c'est fait ici pour poser un évier. Pas autre chose. Donc, si vous achetez l'évier, vous le posez comme ça, ça ne marchera pas. Pourquoi ? Parce qu'il faut d'abord dévisser. Donc, vous allez appuyer sur E. Vous dévissez les affaires. Voilà. Maintenant, on peut acheter un évier. Donc, on fait TAB. Donc, on a des points à mettre. On verra ça après. Donc, on va toujours dans... C'est un évier, j'ai dit. Donc, on va dans salle de bain. On prend l'évier qu'on veut. Mais on n'est pas très riche. Donc, au début, on ne lui met pas des super trucs. Donc, voilà. Vous appuyez sur E pour l'installer. Et donc là, vous allez devoir chercher un petit peu, tâtonner pour installer votre évier. Enfin, en général, c'est bien fait. Puis, c'est un petit peu de logique. Donc, il est évident que vous n'allez pas en baisser ça si c'était apparu avant que. Alors, ça, ici, on glisse. Sinon, il y aura des fuites. Là-haut, par contre, on ne visse pas. Ici, on visse. Pareil, là. Et on met en position. Toujours en gardant appuyant le clic gauche de la souris. Ici, hop. Voilà. On visse ici. Et on visse là. Voilà. Quand c'est terminé, l'écran va se sortir. Enfin, ça va sortir de sur l'évier. Donc, vous savez que vous avez terminé. Donc là, il faut acheter un chauffage de salle de bain. Donc, notre tablette, on sort de là. Et on va dans installation. Puisque l'échauffage et les radiateurs sont là-dedans. Donc, c'est ça. On l'achète. Quand c'est en verre, c'est qu'on peut le poser. On l'installe. Voilà. Alors, les premières missions sont assez simples. Il n'y a pas de peinture. Il n'y a pas tout ça. Mais au moins, ça vous familiarise avec ce que vous avez à faire. Surtout quand vous devrez refaire toute une baraque pour vous, pour la revendre. Ben, vous saurez ce qu'il faut mettre, quoi, en fait. Et hop, on dévisse ça. Donc ici, vous voyez, dans la pièce où je suis en haut sur la boussole, tout est en verre. Donc, on est OK. On peut sortir de la salle de bain du monsieur. On va d'ailleurs refermer les portes derrière nous. Ça, ce n'est pas une obligation. Comme je vous l'ai dit, c'est moi. Voilà. On va aller fermer là. Parce que, hop, E. Alors, je marche en arrière. C'est plus simple pour moi. E. Donc ensuite, ici, on a dit qu'il n'y avait rien à faire. Par contre, dans cette pièce-là, apparemment, on a un point rouge. Donc, on va y aller. Voilà. Et on a un radiateur. OK. Donc, on revoit dans le magasin. Ce n'est pas ce radiateur-là. C'est toujours celui-là. Ne vous trompez pas. Il y a deux sortes de radiateurs. Enfin, trois. Il y a ce qu'on met au mur, un immense radiateur et un radiateur normal. Les trois quarts du temps, c'est les petits radiateurs. Voilà. Non, toujours pareil. Vous cliquez sur E pour install. Une fois que vous aurez monté un radiateur, après, vous serez une pro du radiateur. Ou un pro du radiateur. Peu importe. Voilà. Voilà. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Donc, ici, on a terminé. Il ne me semble pas qu'il y ait autre chose. Par sécurité. Ah ! 75%. Vous voyez ? Donc, on a quelque chose qui nous manque. Donc, on annule. Pourtant, vous voyez, à l'écran, il n'y a plus rien. Petit galopin, le jeu. Donc, ça peut être une prise. Ça peut être n'importe quoi. Donc, il va falloir chercher. Je fais celle qui cherche, bien sûr. Voilà. Il n'y a pas de prise. Alors, donc, on bouge les meubles. On va les mettre ici. On les met où on peut, il faut dire. Ici, il n'y a rien. Donc, celui-là, on peut le replacer. Après, il y avait la gazinière. Hop. Hop. Donc, pareil, c'est avec le clic gauche. Vous maintenez à appuyer, vous déplacez les meubles. Il n'y a pas de place. Mets-toi là-bas. Là, il n'y a rien. Alors, si possible, il remet de la cuisine en état. Ah, apparemment. Ce ne serait pas, en tout cas, planqué derrière les meubles. Parce que ça, ça arrive assez souvent. Je ne vais peut-être pas coller l'autre. Il ne veut pas. Des fois, il faut une patience angélique, quand même. Parce que, des fois, pour replacer les meubles, vous allez vous y reprendre à 4-5 fois. Apparemment, lui, à part se mettre comme ça, il n'a pas l'air de vouloir se mettre autrement, contrairement à lui. Donc, après, on avait l'autre, là-bas, d'angle. Parce que, si vous ne les remettez pas comme il faut, le monsieur ne peut pas être content. Voilà. Alors, ensuite, l'évier. Je ne sais plus si l'évier était là ou là. Ce n'est pas grave. Il me semble que c'était le contraire. Mais bon. Et là, on n'a pas remis comme il faut. Voilà. Bon. Alors. Il y aurait-il une prise là, derrière ? Ils ont mis de l'énigme. Il faut chercher. Il y a une prise, mais est-ce qu'elle est H.A.S. ? Est-elle H.A.S ? Non, apparemment. Pas H.A.S. OK. Vous remettez votre chaise. Hop. Hop. Je me remet comme on a trouvé. On cherche. Ce qui nous manque. Alors, ensuite. On va retourner dans. On va fermer la porte là. Il fait une chaleur à mourir. Alors. Interrupteur, non. Là, non plus. Bon. Allez. On va dans l'autre pièce. Alors. Ici. On la porte. Il n'y a plus que je ne trouve plus. Ça serait marrant. Là, il n'y a rien. Ici. Alors, je ne sais plus. Il ne m'avait pas demandé de nettoyer les vitres. Pour être honnête. Bon. Je m'approche des vitres. Ça me dit de les ouvrir. Donc, ce n'est pas ça. Le canapé là. Alors. Qu'est-ce qui fait chaud. Ici, on n'a rien. La prise de là. Vous pouvez vous accomplir. Il n'y a rien là. Ici. Il n'y a pas l'air. Hop. Hop. Je ne vous cache pas qu'ils sont un petit peu pervers. Je dis ça. Je ne dis rien. Mais des fois. Alors. Il me semble qu'il était comme ceci. Je n'avais pas un bout. Mais j'ai super chaud. Oh. Comme ça. Je ne sais pas s'il était. Non. Je ne pense pas qu'il était collé. Voilà. Alors. Il n'y a rien. Alors. Je crois qu'on sort. Ouais. Donc. Ce n'est pas la peine. Ça ne concerne pas les jardins. Donc ici. Alors. A moins que. Ici. Non. Il n'y a pas de prise. Hop. Et ici. Il n'y a rien. Bon. Ce n'est donc pas ici non plus. Le monsieur a un souci. Alors. Ah. Elle couillonne. Hein. Chirée. Elle couillonne. Regardez la mini-map. J'ai oublié un radiateur. Voilà. Tout bêtement. Vous prenez dans une chambre. Alors. Ça vous permet aussi de voir comme ça. Les meubles. Voilà. Donc. On va acheter un radiateur. Voilà. Qui se place tout seul. Clique gauche. E. Install. Et on est reparti. Maintenant. On s'est monté des radiateurs. On vient d'en monter trois. En même temps. Une maison sans radiateur. Spécial. Et on n'oublie pas. Le petit robinet blanc. Voilà. Toutes les tâches sont terminées. Ok. On a gagné des points de compétence. Donc. On va ressortir. De la jolie maison du monsieur qui n'est pas gentil. Qui n'est pas agréable. Ici. On ferme la porte. Fais moins en ce qui me concerne. Hop. Euh. On sort. Hop. On va faire entrer pour vérifier qu'on a bien tout à 100%. Tu as réalisé 100% du chantier. Tu peux le terminer maintenant pour 678,43€. Et tu es sûre de vouloir le terminer. Ben oui. On n'a plus rien à faire. Donc on clique sur terminer. Et on revient à notre bureau. Voilà. Donc on va regarder les points de compétence. Donc on fait tab. Alors. Dans les négociations. Moi je mettrais d'abord les salaires. On m'améliore. Que les salaires pour le chantier soient plus 10%. Ensuite au niveau du rangement. Je passe directement au balai. Suivant. Voilà. Et donc en amélioration. On va tout faire. Donc pose des carreaux et des lames de parquet 20% plus rapide. On va mettre en carrelage. On va mettre en montage. Voilà. Montage c'est monter les trucs. Donc ça plus rapide. Plâtrier. Ce n'est pas pour tout de suite. Donc voilà. Donc on fait échappe. Et on revient à notre bureau. Et on va faire la dernière mission. Pour cet épisode-là. Donc on en aura fait 4. Donc on a 3 mails. Un peu de gravier et des arbustes. Ah ! Jardin. Donc on a bien nos 3 missions. Donc. Une mission jardin. Donc on s'arrêtera sur celle-là. Donc ça vient de Evelina Zabek. Donc qu'est-ce qu'elle veut là madame ? Bonjour. J'ai mon cabinet dentaire à la maison. Je peux me débrouiller avec des trous dans les dents. Mais pas avec des trous dans le sol. Ou avec des mauvaises herbes. Par contre. Les trous dans les dents. Allez d'accord. Veuillez couvrir toutes les mauvaises herbes. Ainsi que la pelouse à l'avant de la maison. Avec n'importe quel gravier ou autre copeau. Et plantez-y quelque chose s'il vous plaît. Pour que ce soit joli. Cordialement. Evelina Zabek. Donc là on passe. Voilà. La maison de cette dame. Voilà. Vous aurez toujours les images de ce que vous allez devoir arranger. Alors. Vous pouvez dessormer. Concevoir un jardin. Rechercher des plantes dans la catégorie jardin de la boutique. Ok. Alors. Félicitations. Vous avez des bouquins. Novel outil. En utilisant le tuyau d'arrosage. Vous pouvez arroser les fleurs. Remplir les réservoirs d'eau. Et nettoyer les saletés à l'extérieur. Ok. Donc. Comment vous expliquer cela ? En fait. Vous voyez. Selon. Quand vous déplacez. Il y a des carrés. Où il y a des tâches. Et il y en a d'autres où il n'y a rien. Donc. Si je vais. Ici. Dans ce carré là. Où il y a l'herbe. On me dit. D'enlever les mauvaises herbes. Donc. On va les enlever. Voilà. On va être. Donc. Vous voyez. Ne passez pas au carré à côté. C'est encore autre chose. Si je vais là. Donc. Là. On me demande de mettre du gravier unicolore. Et de mettre un arbuste conifère. Si je vais là. Vous voyez. Ce n'est plus la même chose. Il faut encore que j'enlève les mauvaises herbes. Donc. Faites par étapes. Voilà. Ça. C'est un petit conseil que je vous donne. Donc. Pas la peine de passer la tondeuse. On vous demande de mettre du gravier unicolore. Alors. Vous allez dans le magasin. Vous allez dans le magasin. Ici. On est dans le jardin. Surface. Du gravier. Donc. Attention. Il y a du bicolore. Donc. Unicolore. C'est celui-ci. Donc. Vous pouvez choisir la taille. Ça ne change rien. Je vais vous montrer pourquoi. La couleur. Vous pouvez mettre du blanc. Du jaune. Ou du rouge. Ça. C'est vous. Qui voyez. En fonction de vos goûts. Ce n'est pas précisé. Donc. Vous avez la possibilité. Avec la molette de la souris. De monter au maximum. Ou de mettre tout petit rikiki. Voilà. Donc. Moi je vais le mettre max. Et avec le clic gauche. Tout simplement. Vous allez peinturler. Comme ça. Voilà. En essayant de ne pas faire trop de bêtises. Voilà. Ok. Et donc. On est à 84%. Parce qu'il nous reste encore de l'herbe. Voilà. Voilà. 100%. Donc. Pour lâcher. Le truc. Vous appuyez sur une clique droite. Pour lâcher le gravier. Etc. Et là. On vous dit de planter un arbuste. Excusez-moi. Et bien. Décidément. Encore. Je ne vous ai pas fait mes pirates. Donc. Ici. Vous allez. On vous dit de planter un arbuste conifère. Donc. Vu qu'il n'y en a qu'un. On va essayer quand même de le centrer. Être logique. Donc. On fait tab. On va dans le jardin. Donc. Là. Le bicolore. Pour l'instant. On s'en fout. On revient. Ici. En arrière. Et il nous faut des plantes. Donc. On nous a demandé. Quand on ne se souvient pas. Comme moi. On fait échappe. On revient là. Et. On vous demande de planter un arbuste conifère. Donc. Tab. Plante. Ici. Conifère. Et. On s'en fout du type apparemment. Elle ne nous a pas. Spécifié lequel. Donc. On va prendre le premier. Le moins cher. Vous pouvez changer les couleurs. Voilà. Moi. Je ne me prends pas trop la tête. J'ai pris le premier. Tout ça. Voilà. Acheter maintenant. Donc. On va le mettre ici. On va essayer de le centrer un petit peu. Donc. Là. On vous dit. Insérez la plante avec eux. Hop. Et la magique. Vous avez une pelle. Donc. On vous dit de maintenir le clic gauche. Pour creuser. Donc. Vous creusez. Vous gardez votre clic gauche appuyé. Vous redonnez un coup. Hop. Vous redonnez un coup. Voilà. Donc. Le trou est bien creusé. Vous revenez sur la plante. E. Insérez la plante. Vous mettez dessus. Remettez la terre autour. Et. Voilà. Plantez avec succès. Donc. Vous pouvez reprendre votre main. Il ne faut pas être gêné. Donc. On va passer ici. Ici. Donc. Enlevez les mauvaises herbes. Allez. Hop. 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 Ici. Il y en a une. Avec le clic gauche. Toujours. 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 Hop. 80%. On a encore gagné des points de compétence. On les mettra après. 92. Petit galopant. On tamise les autres. Des fois. Ils sont planqués derrière. Ah. Là-bas. Là aussi. La madame. Elle s'en fout. Elle ne veut pas qu'on tombe. Elle veut qu'on lui mette du gravier. Donc. Voilà. Donc. On a bien enlevé. Toutes. Nos mauvaises herbes. Et on nous demande. Pareil. Bicolore. Ce coup-ci. Attention. Faites bien gaffe à ça. Ça ne vous le comptera pas. Si vous plantez. Donc. Ça on verra après. Pour les points. Donc. Du gravier. Bicolore. Donc. On ressort. Surface. Gravier bicolore. Ce coup-ci. Donc. On a du blanc. On a du bleu. Noir. Noir. Et. Rose. On va laisser blanc. H1. Multiple. Et pareil. Où tu as rabiné. La surface. C'est pour ça que moi je prends les gros. Mais après. Il y en a où il vaudra mieux. Quand c'est minutieux. Prendre les petits. Enfin. Réduire un petit peu la taille. Parce que là. On n'est pas embêté. Parce qu'elle a un chemin. En dalle. Il y a des voies. Ce n'est pas le cas. On est à 97%. Donc. Hop. Vous voyez ici. Par contre. Faites gaffe. Voilà. C'est à peu près. Jusqu'ici. Vous donnez un petit coup. 98. Voilà. Donc. Clique droit. On lâche tout. Ok. Et là. On nous dit. Un arbuste conifère. Alors. Hop. On va essayer de centrer aussi. Et voyez. Par rapport au trottoir. Essayez de vous mettre toujours droit. Parce que sinon. Vous allez faire des trucs de traviole. Donc. Un arbuste conifère. On est bien d'accord. Arbuste conifère. Prenez votre temps de bien lire. Parce que. Vous voyez. Il m'est arrivé de me tromper. Surtout dans le carrelage. Mural. Voilà. Alors. Plante conifère. Donc. On va lui mettre lui-même. Que là-bas. A peu près comme ça. Alors. E. On avance. Parce qu'on est trop loin. Pour que la pelle. Notre curseur. On le met là. Hop. On redonne un coup. Hop. On garde appuyé. Hop. Trou creusé. On appuie sur la plante E. On rappuie sur E. Ça le fait tout seul. Et. On va peut-être arroser. Voilà. Planter avec succès. Sur la gauche. Donc. On reprend notre petite mimine. Et donc. On a ici. A faire. On peut le voir. De toute façon. Sur la minima. Vous avez des chiffres. Mais pas tout le temps. Au début du jeu. Alors. Ici. On vous dit. De disperser. Du gravier bicolore. De planter un arbuste conifère. Une fois de plus. Et d'enlever les mauvaises herbes. Donc. On enlève les mauvaises herbes. Alors. Par contre. Moi. Si j'ai un conseil. A vous donner. Quand vous avez. Enlevé les mauvaises herbes. Et tombe. Le problème. C'est que. Si vous tondez. Sans avoir. Enlevé les mauvaises herbes. Avant. Ça risque. Ne pas vous valider la mission. Comme ça peut le faire. Ça dépend. Mais. Moi. Je vous conseillerais. Plutôt. D'enlever les mauvaises herbes. Après. Vous tondez. Comme ça. Voilà. Vous êtes sûr. Au moins. De réussir votre mission. Sinon. Vous auriez dit. Tondez. Tondez la pelouse. Et non pas. Enlever les mauvaises herbes. Tondez la pelouse. Ils n'auraient mis. Qu'une seule chose. Donc. Dispersez du gravier bicolore. On revient. Donc. Surface. On sort. De nos chères plantes. Surface. Bicolore. Donc. On reprend le même. Alors. H.A. Multiple. C'est. Par exemple. Si on vous donne un jardin. Et on vous dit. Voilà. Je veux. 30 plantes conifères. Là. Vous n'allez pas les acheter. Une par une. Donc. Faites un achat multiple. Vous en posez un. Ça va. Vous n'aurez pas besoin. De retourner dans la boutique. Pour en acheter un. Et là. Pour le sol. Au lieu de vous dire. Achat. A l'unité. Ou achat. Multiple. Comme il y a là. Il vous met. Il vous met. Le jeu. Automatiquement. L'achat en multiple. Comme ça. Vous placez votre gravier. Sans devoir. A chaque fois. Et en racheter. Quoi. Tout simplement. Mais après. Moi. Je vous conseillerais. La chose suivante. Par exemple. Les chaises. Etc. Ou d'autres choses. Les rouleaux. D'herbes. Etc. Achetez-les à l'unité. Voilà. Prenez votre temps. Ce n'est pas un jeu. On est speedé. Donc. Prenez votre temps. Faites vos trucs. Que ce soit sympa. Et vous verrez. Vous allez prendre plaisir. Moi. Je ne prends pas plaisir. Dans les jardins. Ça. C'est autre chose. Donc. Planter un arbuste conifère. On va lui remettre. On va changer de l'autre côté. On va lui en mettre un autre. Alors. Je vous disais que des fois. Il y avait des choses que je faisais. Qui n'étaient pas demandées. Oui. Mais là. Pour l'instant. Je ne suis pas très riche. Donc. On ne va pas trop faire de cadeaux au client. Quand on sera un petit peu plus riche. Je ne dis pas. Lui mettre. Lui tendre un petit peu la pelouse. Et tout. Je ne dis pas. Mais. Bon. Au début. Donc. Là. On avait mis un rampant. On peut mettre celui-là. Je pense que ça peut être sympa. Il y a un peu riquiqui quand même. Non. Clique droit. Vous annulez. Je recommence. Ma voix s'est cassée. Clique droit. Vous annulez. Donc. On va mettre. Un large en fait. Voilà. Acheter. Voilà. C'est très bien ça. Donc. Quand c'est rouge. Comme ça. Vous reculez. Tout simplement. Voilà. Alors. Vous pouvez tourner. Ça ne veut pas se positionner. Tu ne vas pas me casser les pieds. Tu t'es mis en vert. Tout à l'heure. Voilà. Ça ne va pas être très bien de centrer. Donc. On va en prendre un peu petit. Un peu gros celui-là. Tant pis. On ne prend pas en inverser. Voilà. Bon. Il est un peu petit. Mais bon. En même temps. Voilà. Pareil. Insérer la plante. De toute façon. Au début. Vous ne pourrez pas faire. Trop de choses. En cadeau. Parce que là. On aurait pu. Vous voyez. Du tomber. Et quatre rêves. Berdic. Là. Qu'il y a. Mais je crois. On n'a pas. Je ne crois pas. Qu'on est débloqué. Attends. On va regarder. Mais. On va finir. D'abord. Ce qu'on nous a demandé. Voilà. Et donc. On a. En haut. Dans la boussole. Encore quelque chose. À faire. Ici. Donc. Enlever les mauvaises plantes. Hop. Hop. Voilà. Dispersez. De l'unicolore. Ce coup-ci. Donc. Vous plantez. Vraiment pas. Lisez bien. Il est possible de supprimer. En faisant E. Mais. Bon. Essayez de ne pas vous planter. Donc. Unicolore. Surface. Surface. Unicolore. Je reprends le même que tout à l'heure. Voilà. On peint les roulures. Bon. C'est du gentil encore. Là. Ce n'est pas des gros chantiers. C'est le début du jeu. Mais. Vous allez voir. Qu'après. Petit à petit. Donc. Là. On a fini. Ok. Donc. On lâche avec le tigro. Et pareil. On nous demande un conifère. Donc. On va dans la boutique. Plante. Conifère. Et. Je crois qu'on a pris. Qu'est-ce qu'il y en avait pris. Celui-là. Je crois. Non. Irrégulière. Je crois. Bon. Ce n'est pas grave. Un peu plus gros. Celui-là. Mais bon. Elle ne nous a pas spécifié. Donc. Je suis un peu loin. Il faut que ça soit entouré de bleu. Donc. Hop. Clique gauche. Clique gauche. On maintient. Clique gauche. On maintient. Voilà. Trou complètement creusé. Insérez la plante. Mettre. Avec eux. Et on l'arrose. Voilà. Alors. Donc. On n'a pas débloqué. Vous voyez. La. La tondeuse. Donc. Même si on avait voulu. Faire un petit cadeau. A cette dame. On ne peut pas. Parce qu'on ne peut pas lui tondre. La plou. Voilà. Donc. Bon. Donc. On nous dit que le chantier. est terminé. On va faire entrer. Tu as réalisé. Réalisé 100% du chantier. Tu peux le terminer. Vous voyez. Ça augmente. 1.544 euros. Et tu sur. Terminé. Et. On revient. À notre bureau. Donc. On a des points de compétence. Donc. On fait tab. Bain. Alors. On a un point de compétence. Ici. Donc. Moi. Vous voulez mettrez. Vous voudrez. Moi. J'augmente mon salaire. Et au niveau du jardin. Bon. On va améliorer les équipements. Voilà. Par contre. Ce qu'on peut faire. Avant de se laisser. Ce n'est pas du luxe. Mais regardez. Déjà. On va faire ça. Ok. On pourrait aussi. Enlever les mauvaises herbes. Dans notre jardin. Entre deux. Ça ne demande pas d'argent. Tondre. On l'a. Non. Là-bas. Donc. Enlever moins les mauvaises herbes. Pour l'instant. Ça ne presse pas. Mais au moins. Nettoyer notre bicoque. Au moins. Donc. Hop. Avant la mise à jour. On pouvait nettoyer. Avec le balai. Ce n'est plus possible. Dès que vous sortez de la maison. Si je ne dis pas de bêtises. Vous rentrez de la maison. Vous avez le balai à la main. Vous sortez. Vous ne l'avez plus. Donc. Ils ont remplacé. En fait. Le balai. Pour nettoyer les extérieurs. Par le. Par le jet d'eau. Donc. On fait tout le tour. Alors. Pourquoi je vous dis de faire ça ? Tout simplement parce que le fait même de nettoyer chez vous. Ça va vous développer des points de compétence. Donc. Plus vous allez bosser. Que ce soit chez vous. Dans votre bureau. Ou. Chez les clients. Vous allez gagner des points de compétence. Donc. Voilà quoi. Bon. Je pense que là. On a tout nettoyé. Salaire. Et ce qu'on peut faire. Ben. Voilà. On va essayer d'améliorer notre truc. On a un grand terrain. Il faut être très patient. Si vous êtes un speedé. Un rusher de jeu. Ce n'est pas un jeu pour vous. Alors. Ce n'est pas un jeu spécifique aux filles non plus. Il y a énormément de garçons qui jouent. C'est juste faire preuve de l'imagination. Puis c'est sympa quoi. Ça détend. Ça change un peu. Il n'y a pas de boss à tuer. Voilà. C'est. Non. Moi je le trouve sympathique. Et franchement. Heureusement. Je vous dis que j'avais trouvé ce jeu. Avec mon bras. On quitte. Parce que. Alors. Qu'est-ce que je m'ennuyais devant la télé. Et tout. Là. Il n'y avait rien. Bon. Les premiers jours que ça allait. J'étais canné de l'opération. Comme je vous l'ai dit. Et merci d'ailleurs. Encore une fois. Pour tous vos messages. Quand vous êtes inquiétés. De ne pas me voir en live. Quand je suis entrée de l'hôpital. Je les ai lus. Franchement. Ça m'a beaucoup touché. Ça. Je vous l'avais déjà dit. Mais voilà. La première semaine. Je ne pouvais absolument rien faire. Là. Au moins. Avec ce jeu là. C'est un point un clic. Un peu. Mis à part que. Je donne un petit coup. Des coups de souris. Parce que avec la main gauche. Je ne suis pas habituée. Et que je suis obligée. De lâcher la souris. Pour avancer. Mais. Bon. Après. Ce n'est pas le jeu. Voilà. Vous voyez. On gagne un point de compétence. En nettoyant chez nous. Donc. Et ça m'a. Ça m'a vraiment occupé la tête. Et. Ça m'a permis. De ne pas rester. Sans discuter avec vous. Ben. De vous rassurer. Comme ça. De me revoir en live. Même si je vous ai fait manger. De ce jeu. Pendant presque 15 jours. Là. J'arrive un peu plus. A faire d'autres jeux. Effectivement. Mais. Bon. Ce n'est pas encore ça. Et comme je vous l'avais dit. Il y en a encore. Pour. Au moins. Avant la sortie. De la tête qui libère rame. La tête. C'est un grand mot. J'appelle plutôt ça. Une camisole de force. Ben. Il faut que. Ben. Pas avant septembre. Donc. Mon bras est immobilisé. Max. Jusqu'au mois. Fin septembre. Il faut avoir ce que le chirurgien va dire. Et. S'il est ok. Pour qu'on enlève la tête. Et après. Bon. Ben. Il y a toujours les séances de kiné. Mon bras. C'est robocop. C'est horrible. Donc. Voilà quoi. Il fonctionne plus. C'est. Quand je marche. Et que je dois faire les séances de kiné. Mon bras. Il ne bouge plus. Vous savez. Quand vous marchez. Vous avez le bras qui se balance. Non. Non. Il est raide. Quand même piqué. Donc. Mon fils m'appelle robocop. Moi aussi d'ailleurs. Et. Et. Voilà quoi. Donc. Il faut prendre son bien la patience. J'arrive un peu plus à faire deux choses. Bien que le kiné m'ait dit de faire attention. Mais bon. Vous me connaissez. Ce n'est pas les cordonniers les mieux chaussés. Donc. Vu que je suis dans le travail des urgences. Au niveau du SAMU. Vous pensez bien que ce n'est pas moi qui vais avoir la patience d'attendre 30 ans. Mais bon. Là. Il faudra que je tienne jusqu'à fin septembre. Ah. Là. Là. J'ai commandé une manette. J'espère que je pourrais jouer avec. Parce qu'il y a longtemps que. Je n'ai pas joué avec une manette. Donc. Je crois que mon fils. Qui est grand. Maintenant. Je crois qu'il y a 4 ans. La dernière fois que j'ai joué. Ça doit faire 20 piges. Que je n'ai pas joué avec une manette. Donc. Il va falloir me refamiliariser avec ça. Donc. Là. Au niveau des herbes. Hop. On en a là. Vous voyez. Ça nous a permis au moins de garder. D'avoir un point de compétence. Niveau jardinage. N'hésitez pas. À bosser aussi. Sur votre bureau. Enfin. Sur votre maison. Votre. Oui. Votre bureau. C'est votre bureau. Voilà. On a enlevé toutes les cochonneries. Je pense. Ah non. Ici. Il y en a. Après. On les affichera la map. On mettra des points de compétence. Pour qu'on voie les mauvaises herbes à la map. Et bon. Chaque chose en son temps. Vous n'avez pas tout débloqué du premier coup. Il ne faut pas rêver. Voilà. Écoutez. Et ce qu'on peut faire pour finir. Je pense que ça serait pas mal. Ce serait. On a quand même 27 000. Donc. On pourrait peut-être. Vu qu'on a. Vous voyez le petit appareil maintenant. On pourrait vendre le lit. 5 euros. Voilà. On peut vendre. Cette horreur. 5 euros. Se poser. Notre petit radiateur. Comme je vous ai dit. On peut peindre après. Ah vous voyez. On a gardé un point de compétence à jardinage. On va mettre le point sur herbe haute. Visible sur la mini map. Voilà. Moi je le mets là. Vous vous ferez comme vous voudrez. Donc. On a un tab. Le magasin. On va s'acheter un petit radiateur. Pour nous. Donc. Installation. On cherche un petit radiateur. Acheter maintenant. Voilà. On va l'installer. Puisque maintenant. On a appris. Avec l'émission. A installer. Des radiateurs. Voilà. Hop. Alors bien sûr. Vous n'êtes pas obligé. D'améliorer votre bureau tout de suite. Vous pouvez attendre un petit peu. Quoi. Mais bon. Moi. Je trouvais plus sympa. Voilà. Donc. On va bouger ça. On va regarder combien coûte. On va bouger le magazine. Enfin. Son truc là. Son poster. Au début. Sa meuble. Pour être honnête. Donc. Vous n'êtes pas obligé. De mettre une mezzanine. Comme moi. Donc. Je vais peut-être changer. Dans cette partie. On va regarder. Au niveau des lits. Ce qu'on pourrait se mettre. Un petit lit. Ou un petit canapé. On ne dort pas. Alors. Toc. 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 On est dans maison. Mobilier. Donc. Lits. Euh. On n'a pas besoin d'un truc immense. Alors. Vous pouvez ici. À partir du moins cher. Donc. La couleur. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. J'espère que ça n'a pas coupé la vidéo. Le noir et eux. Ça fait 4. Euh. Je ne sais pas. Il doit être daltonien. Dans les jeux. Ah. Là. Ça fait vert. Chez moi. Ça fait noir. Marron. Gris. Vert foncé. D'accord. Non. Je n'aime pas. On peut peut-être se mettre ça. Donc. On peut changer le bois. Voilà. Les draps. Je vais mettre des draps fleurs. Si on veut. Vous pouvez tourner aussi. Comme ça. Maintenant. Le clic gauche. Pour voir le dessus. En sachant que c'est un homme. Donc. On va peut-être laisser blanc. Acheter maintenant. On peut le poser là. En attendant. Ce qu'on peut faire aussi. C'est. Bouger l'ordi. Hop. On prend la chaise pourrie. On vend ça. On vend ça. L'assiette. On s'en fout. La tasse. Hop. Les outils. On va les garder. Parce qu'on est quand même. Un réparateur. Et je ne sais pas. Si le lit passe là-bas. Ça pourrait être sympatoche. Puisque après. On a quand même la cuisine. On aura la cuisine à changer. Ça fait dégueu. Donc. La petite boîte là. Après si vous voulez mettre la mezzanine. Comme dans ma partie. Moi ça ne me gêne absolument pas. Faites comme vous le sentez. Si vous ne voulez pas de cuisine. Ne mettez pas de cuisine. Faites attention par contre. Si vous ne le gardez pas. Que vous le revendez. Comme je vous avais dit. Ça c'est à vérifier. Pensez. Si vous n'avez pas mis de cuisine. On va mettre une. Parce que. Vous n'aurez peut-être pas d'acheteur. Ou quoi qu'il voudra. Voilà. Une pièce sans cuisine. Pour nous là. Ce n'est pas gênant. Mais. Quand on n'y voit pas bien comme ça. Il suffit de reculer. Et vous faites ceci. Voilà. Je pense que c'est bien là. Et là on peut se mettre un bureau. Voilà. On n'a pas claqué beaucoup de sous. Bon. Ça. Ça ne presse pas. Voilà. Donc. Bureau. Alors. Qu'est-ce qu'on a comme bureau. Qui fait un petit peu entrepreneur. Celui-là peut-être. Ouais. C'est une couleur que je n'aime pas. Pas comme ça. Et les pieds. Gris. Je crois que c'est la même couleur que le lit. Donc vous le pivotez. On va le caler. On va le caler contre le mur. Ça pourra nous laisser la place de mettre quelque chose ici. On va prendre l'ordi. Il va nous manquer la chaise de bureau. Il n'est pas toujours évident d'aligner. Voilà. Il nous manque la chaise. Hop. Chaises. Vous avez la grosse chaise comme ça. Tant qu'à faire. Ils sont embêtés. Ils en ont plaisir un petit peu. Donc. Ça. On peut le mettre de côté. Pour le moment. Je ne vais pas le laisser au milieu. Alors. Vous avez la possibilité. Vous. Si vous n'avez pas envie de les garder. Vous ne les gardez pas. Ça ne. Ce n'est pas les objets que vous utilisez. De toute façon dans le jeu. Si vous ne voulez pas les garder. Vous les vendez. Tout simplement. On ne va pas trop dépenser de sous-sous non plus. On n'est pas encore très riche. Toi. On va te mettre là. Tu ne veux pas. Voilà. Et le. On a une clé à molette. Ici. Le tapis. Quitte à le changer après. Mais bon. Pour le moment. Je ne sais pas si c'est très droit. Ce que j'ai fait là. Voilà. Si ça a l'air d'être droit. C'est les murs qui ne le sont pas. Par rapport au lat. Je ne suis pas droite. Ici. Je suis droite. Voilà. C'est déjà un peu mieux. Donc on va pouvoir nettoyer notre salle de bain. Vu qu'on a le palais. Et on va pouvoir tout simplement revendre ça. On ne veut rien pouvoir en faire. On peut garder l'évier pour le moment. On va essayer de nettoyer. Si c'est possible. On va pouvoir retapisser après. Il n'y a pas de salissure. Par contre. Il nous manque. Un chauffage. On va le mettre. Ce serait fait. Hop. Donc ça. C'est vous qui voyez comment vous voulez vous organiser. Voilà. Acheter. Moi. J'ai pris un peu plus de temps dans ma partie. Vu qu'on n'y est jamais. Au bureau. Mais bon. Ça peut. Ça peut vous permettre. Voilà. De. De tester. Sur votre bureau. Avant de faire. Donc on aura. Un petit peu plus tard. Pardon. Le carrelage. A changer. Bien sûr. Les sols. Les portes. Parce que ce n'est pas des cadeaux. Les portes. Quoi. Je t'ai vissé partout. Qu'est-ce que c'est qui ne va pas. Voilà. Ok. Donc il faudra repeindre. Il faudra virer la douche. Il faudra virer l'évier. Changer la porte. Évidemment. On se voit un petit coin de cuisine. On peut ici. Changer la porte. Mettre des stores. Petit à petit. Dégager celui lampadaire pour Rave. Virer les posters là. Mais encore que. Ça ne gêne pas. Pour l'instant. Et on se fera peut-être aussi. Voilà. On verra. Ou une étagère. Et on range nos outils. Voilà. Ici une petite biblio. Ça c'est à voir au fur et à mesure du jeu. Donc on va ressortir. Bah que non. Parce qu'on attend. Voilà. Donc on va vérifier. Donc on a. Voilà. Donc. On se remet ça. Enfin moi j'aime bien le remettre à zéro. Avant de quitter. Au niveau d'ici. Bon on pourra mettre une lampe de bureau. Ou une lampe murale ici. On verra. Réfléchissez à vos peintures. Si vous voulez peindre. Mettre plutôt des lattes. Voilà. Donc au niveau des mails. La prochaine. Mur à ma rente. On en a. Donc Amandine Johnson. On en a un autre. Marc Savon. Qui nous demande de préparer. L'accueil d'un nouveau membre de la famille. On aura Ethan John. Qui nous demande d'enlever des buissons. Thomas Champigny. Nous demandera de rajouter un mur. Jean Pissard. Il faut s'occuper du mur. Voilà. Donc. Vous voyez. Il y en a des choses à faire. Donc là. On en a fait 4. Donc. On n'est pas trop mal. Donc les sauvegardes se font automatiquement. Assez rapidement. C'est dans les paramètres. Vous pouvez mettre la vitesse à laquelle vous voulez que ça sauvegarde. Voilà. Écoutez. Je pense que là. On a fait 4 missions. C'est pas mal. On est presque. On en est à 50 minutes de live. Donc évidemment. Il faudra qu'on jique nos vieilles ordures. Mais pour l'instant. Il faudra continuer les chantiers. Donc on va se retrouver très vite pour la suite. J'espère que ça vous aura plu. Que je vous explique correctement. Je vais le basculer sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. A vous dire. A me dire. Si vous avez des questions. Si je peux y répondre. Comme je vous l'ai dit. Ce sera avec plaisir. Bien que ce ne soit pas un jeu super compliqué. Quand vous aurez compris. Un petit peu toutes les bases. Ça va aller très vite. Après. C'est votre imagination. C'est vos goûts. C'est vos goûts. Je n'ai plus de voix. C'est vos goûts. Donc je ne pourrais pas trop vous aider sur vos goûts. Donc oui. Plus ça va aller. Plus les missions vont être difficiles. Plus ça va être gros. Plus ça va prendre du temps. Voilà. Donc familiarisez-vous bien avec tout ça. Et on se retrouve très vite. Pour l'épisode 2. Avec les prochaines missions. Je reviens. Je vais revenir au menu principal. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite. Pour des aventures. Et des missions. Et des chantiers. On fera peut-être un petit peu plus tard. Une première rénovation de maison. Allez. Sur ce. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada